Je suis en charge de mettre les chaînes de fabrication en place en fonction des projets, en fonction des visions artistiques qui arrivent des projets qu'on nous propose. Donc ça peut être choisir des logiciels, créer le lien entre les logiciels, ce qu'on appelle le pipeline, et superviser une partie des projets, savoir comment on va faire les images pour qu'elles ressemblent à ce que le client notamment nous a demandé. Alors l'effet spécial c'est un studio d'animation qui a été fondé en 2015 sur deux principes fondateurs qui était d'abord faire une coopérative, donc un studio d'animation en coopérative pour remettre les graphistes notamment et les techniciens et les artistes au coeur du processus et au corps de l'outil qui est l'entreprise. Donc ça c'était une des grosses volontés et avec tout ce qui va bien et pas bien dans le processus démocratique donc c'est une aventure humaine qui est passionnante. Et de notre côté l'utilisation du logiciel libre était un choix fondateur aussi de la structure, c'est dans les statuts de l'entreprise, autant que faire se peut parce qu'on n'est pas des ayatollahs du libre non plus, mais intégrer le plus possible le logiciel libre, non Blender ou d'autres logiciels comme Krita, Linux, etc. Créer des outils et les repartager aussi. Ça c'était un des fondements, ça s'amenait de ma part aussi notamment en tant que directeur technique, j'avais changé plusieurs fois de structure et à chaque fois il fallait que je refasse tout parce que ça appartenait à la structure précédente. Donc il fallait que je réinvente la roue constamment. Je fais partie d'un groupe de gens qui se disent qu'on peut créer des outils, les partager parce que ce n'est pas les outils qui font les projets, c'est les gens qui s'en servent. Depuis le début on a eu envie de travailler sur des projets de patrimoine, sur des projets d'auteurs, sur des projets de science par exemple. On n'a jamais fait de publicité, ce n'est pas notre objectif et d'autres le font beaucoup mieux que nous donc on n'est pas en compétition sur ce genre de programme. Et la direction artistique aussi a été portée notamment par RxR bien sûr très forte avec un mélange 2D et 3D et on a toujours voulu être dans cette hybridité avec des projets des fois qui sont très 2D comme les Vérités par exemple qui ressemblent vraiment à un projet dessin animé alors qu'il est fait dans Blender, il est fait dans un logiciel 3D. C'est quelque chose qu'on a eu envie de faire à fond. Le studio travaille principalement pour d'autres clients, des producteurs ou des institutions comme des musées par exemple. On a commencé par Didier à Paris, on a eu la chance de travailler sur le film de Michel Oslo qui a eu le César en 2019. Donc c'est une sacrée chance aussi de travailler sur un projet d'un grand monsieur comme ça. Et on a travaillé pour le musée de l'Odèv, on a fait plus de l'union de contenu pour le musée, on a retravaillé sur un long métrage qui est Joseph qui est sorti dans les salles en septembre, qui a eu un très bel accueil pour un film d'adulte de cette catégorie là. Moi j'adore bosser sur des projets comme ça qui ont beaucoup de sens avec des auteurs engagés et des belles histoires. Donc c'est cette éditoriale qui s'est mise en place petit à petit, qu'on arrive à respecter aussi avec des choix de projets, enfin des gens qui viennent nous voir avec des projets qui nous ressemblent beaucoup et ça c'est une sacrée chance aussi. Joseph c'est un film qui a une grande histoire un peu compliquée de production avec notamment un producteur qui est décédé. C'est une histoire compliquée déjà et la production est compliquée en elle-même. Nous on est arrivés assez tard sur le processus, on est arrivés au moment d'Annecy 2019 donc il y a un an et demi et on a demandé de faire tout le compositing du projet. Donc on a mis en place une petite équipe spécialisée pour faire tout le compositing du projet en moins de 6 mois. Donc ça a été très rapide, enfin même moins que ça en fait. Avec la volonté des producteurs d'avoir un compositing très graphique, très texturé, m'attiré. Et on avait déjà un peu ça sur des projets qu'on avait pu faire avant. Donc c'est ce qui leur a intéressé. Donc on a fait tout le compositing et ensuite c'est parti chez French Kiss pour l'étalonnage. La vérité c'est un programme de série télévisée qu'on porte. La particularité de ce projet, donc bon, il est fait en 2D sur Blender et tout ça, mais ça c'est des choses qu'on connaît déjà. On a voulu aller un peu plus loin et on a travaillé sur l'accessibilité. C'est un programme qu'on veut faire visible par les enfants entendants et les enfants sourds aussi. Les enfants sourds, ils sont souvent mis à côté des programmes audiovisuels disponibles parce que c'est souvent sous-titré éventuellement pour eux, mais ils sous-titrent très vite pour des enfants qui ont moins de 12 ans et qui ont encore des difficultés à lire à un rythme soutenu. Donc on a créé un personnage qui est sourd. dans le programme et l'idée c'est que les enfants sourds et entendants puissent se créer la même culture de façon complètement transparente. Que pour les enfants entendants, ils ne se rendent même pas forcément compte qu'il y a un personnage qui est sourd et pour les enfants sourds, qu'ils ne soient pas bloqués par la narration sonore par exemple, les dialogues qui les bloqueraient dans la compréhension du projet. Donc c'est un programme qui est très compliqué à mettre en place parce qu'on doit travailler avec des linguistes, avec des comédiens sourds, avec des interprètes forcément parce qu'on n'est pas tous, on ne signe pas. Et on doit aussi réfléchir à un langage plus universel parce que si on le fait en langue des signes française, en LSF, on ne pourra le vendre qu'en France. Et on ne pourra pas vendre ce programme en Allemagne par exemple. Donc il faut arriver à trouver une sorte de signes plus internationaux pour pouvoir éventuellement arriver à produire le programme à l'international. et on ne pourra pas vendre le programme à l'international. Merci. Merci.